Musique Votre rubrique santé et bien-être c'est tout de suite et maintenant avec Faouzia Sefou. Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons du tétanos. Le tétanos est une infection bactérienne grave causée par la bactérie Clostidrium tétanine. Cette bactérie produit une torsine qui affecte le système nerveux, entraînant les contrations musculaires douloureuses. Le tétanos est souvent associé à des blessures par perforation, comme des clous rouillés, mais il peut aussi résulter de toutes blessures contaminées par la bactérie. Cette infection est particulièrement dangereuse car elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement et correctement. Les symptômes du tétanos apparaissent généralement entre 3 et 21 jours après l'infection. Les premiers signes incluent une raide musculaire et des spams, souvent autour de la mâchoire, ce qui a conduit à l'expression « trimus ». Au fur et à mesure que la maladie progresse, les spams musculaires peuvent se propager à d'autres parties du corps, causant des douleurs intenses et des contrations involontaires. Les symptômes supplémentaires peuvent inclure de la fièvre, une transpiration excessive, une pression artérielle élevée et une accélération du rythme cardiaque. Dans les cas graves, les spams peuvent interférer avec la respiration, nécessitant une intervention médicale urgente. Le tétanos est causé par la bactérie Closidium tétani qui se trouve couramment dans le sol, la poussière et les excréments d'animaux. Lorsque cette bactérie pénètre dans le corps, par une coupure ou une blessure, elle peut produire une torsine puissante appelée tétanospasmine. Cette torsine interfère avec les signaux nerveux qui contrôlent les muscles, entraînant les symptômes caractéristiques du tétanos. Les blessures courantes qui peuvent entraîner une infection par le tétanos comprennent des coupures, les morsues d'animaux, les brûlures et les plaies chirurgicales non stériles. Le traitement du tétanos nécessite une hospitalisation immédiate et peut inclure plusieurs approches. Les immunoglobulines antitétaniques sont administrées pour neutraliser la torsine circulante. Des antibiotiques comme la pénicilline ou la métronidazole sont utilisées pour éradiquer la bactérie. Les soins de la plaie sont essentiels pour prévenir la propagation de l'infection. Dans les cas sévères, un soutien respiratoire peut être nécessaire si les muscles respiratoires sont affectés. Les sédatifs et les relations musculaires peuvent également être utilisées pour contrôler les spas musculaires. La vaccination est la clé pour prévenir le tétanos et les rappels de vaccins sont recommandés tous les 10 ans. En cas de tétanos, il n'y a pas d'aliments spécifiques à éviter car la maladie n'est pas liée à la consommation alimentaire. Cependant, une alimentation saine et équilibrée peut soutenir le système immunitaire et favoriser la récupération. Il est essentiel de maintenir une bonne hydratation et de consommer suffisamment de protéines, de vitamines et de minéraux pour aider le corps à combattre l'infection et à guérir. En cas de difficulté à mâcher ou à avaler en raison des spas musculaires, les aliments mous ou liquides peuvent être plus faciles à consommer. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine de travail à chacun et à tous.